Je me présente, je suis responsable de la coordination de certains projets dans le cadre du projet ACO, mais qui a été associé avec l'association P17, qui n'est autre qu'une association d'étudiants et à la fois d'enseignants qui sont déjà au lycée ou des enseignants à l'ENS, mais qui ont pour vision d'améliorer la qualité de l'éducation dans tout Madagascar. Le projet que nous avons effectué à ANEVC concerne beaucoup plus dans le cadre de l'éducation relativement à l'environnement, mais plus précisément dans le domaine de la sécurité alimentaire. Il comportait quatre modules. Le premier module est constitué par la propreté et plus précisément tout ce qui tourne autour de l'hygiène corporelle et bien sûr tout ce qui tourne autour de l'hygiène, de l'alimentation saine et équilibrée. A propos de la module 2, on a focalisé beaucoup plus sur les besoins nutritionnels des plantes et les techniques d'amélioration culturelle afin de maximiser la récote et la production. Et pour ce faire, vu que la production est déjà élevée avec cette technique, on a opté pour une formation à propos de la transformation, de la conservation des aliments. Et pour finaliser le tout, nous avons essayé de former les élèves à propos de la technique d'information, de l'éducation et de la communication afin qu'ils sensibilisent leur entourage à propos de la sécurité alimentaire. D'après les discussions et surtout l'interview avec les parents qui étaient guidés par des questionnaires, nous a permis à première vue, sans analyse de fond, de dire qu'il y a un certain impact que les enfants ont montré, des changements de comportement surtout en termes de propriété. Ils exigent, la plupart des cas, certaines conditions que normalement ils laissent auparavant. Ils ont déjà la capacité, si on peut le dire, de dire à ses parents que là, vu qu'on a déjà effectué ceci durant la formation, c'est pas bien du tout, il faut faire comme ceci, il faut faire comme cela. Je suis ici, la construction de la formation de l'école. Le monstre de l'école, maintenant, enımıne, c'est un mémet de bâtiment. Il n'y a pas de 3 ans. Voilà, si on a fait 3 ans. La formation, c'est un mémet. Je suis au tout le monde, je suis à 3 ans. Ils enchaînent en train de se poser avec 2 ans. Puis, il y a des étudiants. La formation il y a des étudiants, et les étudiants. On l'a fait 10 ans enouse. Ils ont été poursuivés pour nous. Comme nous agissons dans le domaine de l'éducation, notre arme de puissance, bien sûr, ce sont les élèves. C'était également l'objectif du projet, qu'à court terme, on va les former. Mais à moyen terme, c'est eux qui vont partir, qui vont sensibiliser leur entourage. Et dans un long terme, si on peut s'exprimer ainsi, c'est que c'est eux qui vont être futurs citoyens, c'est eux qui vont décider de l'avenir. Donc, si on peut dire trois pirates, même si on peut le dire comme cela. Donc, notre approche, c'est qu'on va les utiliser, on va les former, afin de convaincre ces décideurs-là de ce qui est bien pour eux, l'avenir du pays. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! 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 C'est parti !